Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission du studio mobile, l'émission sur Watch TV consacrée à toute la mobilité, smartphones, objets connectés, etc. Alors là, je suis avec mon compère Mathieu. Salut ! Mathieu qui a délaissé pour quelques minutes couche et biberon. Exact. Avec des valises sous les yeux. Voilà, des valises sous les yeux, les valises dans la voiture aussi. Exactement, la valise en carton comme on dit chez nous. Parce qu'en fait, vous êtes sur la dernière émission de l'année, sous nos oripeaux, nous avons smoking et nous sommes prêts pour aller faire la fête et le réveillon. Champagne. Champagne, avec modération. Avec modération, toujours. Donc, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur toutes les box, un bandeau va vous indiquer bientôt les différents canaux. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, avec Twitter et sur le site watch.tv. Exactement, et puis maintenant, avec les podcasts qui sont disponibles sur iTunes, en audio ou en vidéo, donc c'est au choix, à la carte. Pour aller faire son jogging de décrassage post-fête, en bonne compagnie. Exactement, il va falloir un moment ou un autre, une bonne résolution. Voilà, un sommaire très très riche que tu vas nous dévoiler. Exactement, alors moi j'ai essayé de vous concocter un joli petit sommaire bien riche et aussi avec Greg. Donc, on va commencer un peu par les actus, on va revenir sur les abonnements, les bons plans abonnements de cette fin d'année. Il y a pas mal de bonnes choses, on va vous mettre à jour, on en avait déjà parlé à l'émission précédente, mais là il y a une petite mise à jour à faire. On va faire une petite rétrospective de cette année 2015, on va revenir sur les faits marquants. On a fait une sélection de faits marquants et puis on va vous dire, on va les passer en revue rapidement pour en même temps se projeter sur le futur. Et puis, on n'oublie jamais qu'il y a toujours un petit test ou deux des appareils que Greg nous ramène à chaque émission pour découvrir de nouveaux appareils, de nouveaux smartphones. Il y a du lourd et des produits très attendus je crois. Toujours. Voilà, c'est une petite surprise. Je te propose de commencer tout de suite après ce petit générique. Alors, dis-nous, l'actu. Alors, j'ai décidé de faire des actus en hommage à Benjamin, notre chef adoré qui adore les actus opérateurs. Et ça sent la fin d'année, ça sent la demande d'augmentation ça. C'est ça, c'est ça. C'est bien. Alors, les différents opérateurs nous proposent des offres déjà depuis plusieurs semaines. Oui. Certaines se sont arrêtées, c'est le cas notamment chez Soch et SFR, j'ai réussi à le dire. Et d'autres se poursuivent un peu jusqu'au début de l'année. Donc voilà, c'est les derniers moments pour en profiter, on peut le dire. On a vu une avalanche, une cascade d'offres qui s'est faite les uns répliquant aux autres. Voilà, alors qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était la fin de la guerre des prix, que ça allait remonter. Mais finalement, ce n'est pas encore ça. Bouygues. Bouygues Telcom nous propose plusieurs forfaits. Donc le premier, qui à mon avis est le plus intéressant, c'est un 3 gigas de Fair Use, donc Internet en 3 gigas. Voilà, plus bien sûr tout ce qui est appel et SMS illimité, ça maintenant je crois qu'on y est tous. Et pour 9,99 par mois au lieu de 19,99. Donc c'est le prix 9,99 pendant 12 mois. Après on repasse à 20 euros, donc on passe de 10 à 20. Mais bon, pendant un an, on aura 3 gigas avec le réseau 4G, 4G plus de Bouygues pour 10 euros par mois, ce qui est pas mal. Surtout que le week-end, c'est gratuit. C'est limité. Voilà, la data est illimitée le week-end. Donc c'est 3 gigas la semaine. Ce qui à mon avis peut suffire à une grande majorité des gens. Exactement, et c'est pendant 6 mois que c'est illimité. C'est vraiment intéressant et vous allez pouvoir tirer sur votre connexion. Le week-end, vous allez pouvoir bouger. Voilà, et après il y a donc le 5 gigas qui comprend les mêmes avantages, y compris la data illimitée le week-end, qui est à 20 euros au lieu de 30. J'ai décidé d'arrêter les 0,99. Ah oui ! Il y a le 10 gigas qui est à 30 euros au lieu de 40. Et après ça remonte jusqu'au 40 gigas qui est à 60 euros au lieu de 70 euros. D'accord. Donc c'est une offre qui est valable jusqu'au 10 janvier. Donc vous avez encore quelques jours pour en profiter. Ouais. Et donc l'avantage c'est le réseau parce que, bon, week a bien renforcé son réseau, notamment la 4G. Donc on a un vrai réseau. Il a été longtemps premier sur les fréquences 4G, sur les antennes. Donc c'est pas mal tout ça. Voilà. Alors l'offre SFR s'est arrêtée. D'accord. Mais il y a Virgin qui est, comme tout le monde le sait maintenant, sur le réseau SFR. Donc Virgin Mobile, lui, propose un forfait à 5,99 par mois. D'accord. Donc au lieu de 15 euros. Qui comprend donc les appels illimités, SMS, tout ça, tout ça. D'accord. Et 2 gigas de data. Ouais. Un forfait de 3 gigas de data à 10 euros au lieu de 20 et 20 gigas à 16 euros au lieu de 30. D'accord. Donc voilà. Là, on est derrière les forfaits qui sont à vie. Donc ce prix-là, vous l'opérez toute votre vie. D'accord. Voilà. C'est pas pendant un an et après on passe à plein pot. Là, c'est une offre promotionnelle. Donc 1 giga à 6 euros. Pareil que le réseau SFR. Ça ouvre aussi la 4G. Et ça, c'est valable jusqu'au 5 janvier. C'est une offre qui a été prolongée, qui devait s'arrêter il y a quelques semaines, puis qui est prolongée jusqu'au 5 janvier. Donc voilà. Soche. Alors, Soche. Soche. Je sais pas si t'as vu la nouvelle publicité. Non. Qui est absolument magnifique à la télé avec Claude François. Ah, je l'ai entendu à la radio, moi. Ah, tu l'as entendu à la radio ? C'est celle-là, ch'en va et ch'en revient. Voilà. D'accord. Elle est assez formidable. Moi, je... Je vous ferai pas l'honneur de la chanter. Oh, si ! Bah, tu sais, il fait beau encore un peu. On va peut-être laisser comme ça, le temps. Oui, mais il faut de la neige. Il y a peut-être pas un torrent non plus, quoi. D'accord. Vas-y, dis-nous tout, alors. Alors, bon, pas grand-chose en ce moment. Il y a juste une petite opération. Les forfaits peuvent avoir 2 gigas supplémentaires. Pour 1 euro au lieu de 8. Ah oui, c'est pas grand Soche. Ouh, bravo ! Je ne dirai pas que Benji me l'a soufflé dans l'oreillette. Juste au cas où je fais un bide. D'accord. Donc, c'est 2 euros qui se rajoutent à votre forfait pour 1 euro de plus. D'accord. Sachant qu'il n'y a pas d'énormes forfaits chez Soche. Donc, je crois que le plus gros est à 5. Donc, ça fait du 7 gigas. Ce qui est pareil. Oui. Je pense qu'il suffit pour beaucoup de gens. Et ça, c'est valable jusqu'au début du mois de janvier. D'accord. Et chez Orange, il y a la même chose, sauf que c'est gratuit. Donc, il y a 2 gigas offerts avec les forfaits origami. D'accord. Voilà. Je pense qu'on est à peu près tout fait. Bah, écoute. Ça n'a jamais été si peu cher. Oui, c'est vrai. En ce moment, il y a des vraies bonnes occasions à faire sur les forfaits. Je sais qu'il y a pas mal de gens, quand ils sont dans leur forfait, ils n'aiment pas trop changer et tout ça. Mais ça vaut le coup, en ce moment, de regarder parce qu'il y a une vraie guerre des promos. Oui. Et donc, n'hésitez pas à vraiment regarder. Peut-être que ne serait-ce que pour gagner un an de bonnes affaires, ça peut être intéressant. J'ai une petite surprise aussi. Dis-moi tout. Si tu n'as pas prévu. T'offres le forfait à Trinion. Non, on l'a pris il y a quelques heures. Je ne sais pas si tu te rappelles, CoBuzz, le service de streaming musical en résolution. Nous avions reçu Yves Rizel, qui est le fondateur. Oui. Et cette société a été placée en redressement judiciaire en novembre. Oui. Mais ça y est, apparemment, il y aurait un repreneur. Un repreneur. Très bien. Bonne nouvelle. Un repreneur français, c'est Xantry, qui possède un service d'e-book, de vente d'e-book. Donc voilà, qui reprendrait CoBuzz. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, parce qu'avant tout de proposer de la concurrence, c'est quand même un service français, il faut le dire, qui a été pionnier dans la musique de haute fidélité. Voilà. Donc, en notre résolution. Qui a une offre vraiment spécifique, avec beaucoup de classiques, de choses que nous ne nous entendons pas, qui misent beaucoup sur la qualité, au-delà du volume, du catalogue. Donc voilà. On leur souhaite un bon retour pour 2016, je pense. Voilà, on espère. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des petites actus. On va pouvoir passer à la rétrospective. Je te propose un petit diangle pour pouvoir passer, justement, en revue cette année 2015. Ouais. Alors, Greg, on a beaucoup, beaucoup de sujets à voir. Donc je te propose, comme on a vraiment peu de temps pour tout repasser en revue. On n'a que trois heures. Je te plante le décor. Tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Et puis, bah, on va essayer d'aller, de faire passer en revue les différents grands acteurs de la mobilité. On va commencer par Apple. Ah, comme Apple. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir vraiment plus dans les détails, bah, moi, je vous invite à aller voir iWeek, nos confrères de chez iWeek, qui ont leur émission 100% dédiée à l'écosystème d'Apple. Et nous, on va vraiment passer en revue. Alors, Apple, l'effet marquant. Bon, bah, on va déjà commencer par l'iPhone 6S. Donc, on peut, on peut, on peut, on peut se demander d'ailleurs si c'est un bon appareil ou pas. Toi, tu l'as testé. Oui, je l'utilise. Tu l'utilises quotidiennement, bah, c'est tant mieux. C'est un bon appareil sans énorme défaut. D'accord. Donc, c'est le côté homogène qui fait qu'il fait des belles photos, même si c'est pas le meilleur. Il a une autonomie correcte, même si c'est pas la meilleure. On est sur un modèle S par rapport au modèle 6. Est-ce que tu trouves que c'est un bon cru pour un S ? Ou est-ce que tu estimes que les gens qui ont un 6 n'ont pas forcément l'intérêt ? Honnêtement, non. Si vous avez un 6, recraque à nouveau, à part pour se faire plaisir ou à part si vous êtes vraiment fan de la marque, voilà. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sautent une génération, qui sont passés du 5 au 6, sont passés par le 5S. Je pense que c'est un bon choix, parce qu'il n'y a pas un gap réel, comme il peut y avoir, par exemple, chez Samsung, entre un S5 et un S6, où là, il y a un vrai gap. Là, ça vaut vraiment le coup de casser sa tirelire. Voilà, là, non. Mais ça reste un très bon fait. Pour toi, ça ne justifie pas le renouvellement d'un 6 ? C'est un plus, c'est un plus. Mais de là à dire que c'est... Mais pique et le poc ! Le pique et le poc, ouais. De là à dire que ça justifie de craquer, je ne pense pas. D'accord. Même si c'est super à l'usage. D'accord, ok. On peut voir que les chiffres, en tout cas, de vente, pour juste parler d'Apple en général, les chiffres de vente, ils atteignent des sommets, on les a. 231 millions d'iPhone vendus depuis 2007. Voilà, le chiffre ne cesse de croître les uns derrière les autres. Par contre, tu vois, à la fin de ce petit graphique, on a une prévision pour 2016. Et là, il se pourrait qu'on inverse la tendance en 2016. Rapidement, tu y crois ou tu n'y crois pas ? Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer à monter, qu'ils n'ont pas atteint le plafond ? Ou est-ce que comme toutes bonnes choses, qui ont une fin, on va commencer à voir décroître ? Alors, il y a des rumeurs qui sont apparues sur l'iPhone 7. C'est des analystes, ils adorent ça, les analystes. Oui, les analystes, ils analysent. Exactement. Mais ils analysent, pour l'instant, rien, parce qu'on ne sait pas. D'accord. Il y a des rumeurs, donc, d'un iPhone 7 qui devraient être présentées, en toute logique, autour de septembre, comme d'habitude. Et les rumeurs, ils font des tas d'un produit vraiment beaucoup plus fin, avec des grands courbes. Enfin, on parle de beaucoup de choses encore. Il suffit qu'ils sortent un bon produit, puis ça remonte. Moi, je n'y crois pas plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette croissance spectaculaire d'Apple, elle a été aussi lieu grâce à l'ouverture de la Chine, du marché chinois, où les Chinois se sont épris de ce smartphone à la pomme. Et que là, on va voir, quand maintenant, il va y avoir des modèles qui vont suivre les uns derrière les autres, est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est un effet nouveauté qui arrive en Chine et qu'au bout d'un moment, les gens vont se dire, bon, j'ai testé un iPhone. Même si on sait que c'est quand même une distinction sociale chez eux. Bien sûr. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour eux. C'est vrai qu'à mon avis, je partage ton sentiment. Ils vont peut-être encore continuer à cartonner un petit peu. Voilà. Et puis, on verra. Il y a aussi des rumeurs d'un iPhone 7C qui viendrait remplacer le 5C. Modèle un peu moins cher, plus coloré, plus fun. On a déjà vu que chez les modèles C, moins cher, c'est relatif. Oui, un peu moins cher. Ok, les gars. Je te propose, oui, dis-moi. Alors, il y avait un petit chiffre qui est sorti, pareil, il y a quelques heures, de Fleury. Oui. Il sortit pas de Fleury, me régit. Voilà, j'allais dire de prison. Ni de McFlurry. C'est un institut, pareil, qui, lui, s'intéresse aux activations de téléphone. Donc, on le sait maintenant, quand on achète un téléphone, on met une SIM et un Wi-Fi, et après, on l'active. D'accord. Eh bien, figure-toi que, pendant les fêtes, 49,1% des activations concernaient un iPhone. Oui. Un iPhone. Oui, ça me fait presque la moitié. Samsung vient derrière avec 20%. D'accord. Et après, c'est la catastrophe. On voit d'ailleurs, si Benji peut nous montrer le graphique suivant. Juste, on voit cette explosion des chiffres dont je parlais, où dans les États-Unis, ça marche toujours autant. En Chine, regarde cette montée spectaculaire de l'iPhone, parce qu'avec l'agrandissement de la taille et tout ça, ça plaît, ça parle aux clients chinois. Mais on voit, par exemple, tu vois, il y a deux pays, moi, quand j'étais au Japon, j'avais vu beaucoup d'iPhone aussi, également. Je voyais qu'il y avait un vrai succès au niveau de la pomme. Et on voit que ce succès, il stagne un peu au Japon. Mais en Europe aussi, on voit que la croissance, elle n'est pas dingue. Non, non, c'est logique, en même temps, que ça monte en flèche sur les nouveaux marchés et que les marchés déjà conquis... Donc, ouais, effectivement. Donc, on voit qu'ils ont leur marché américain qui les suit toujours. Et le marché chinois qui est vraiment l'effort, qui montre l'explosion des ventes d'iPhone. Je te propose de passer maintenant à l'Apple Watch. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Ah, c'est mal. Parce que c'est toujours secret. Ouais, mais tu sais, c'est secret. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein. On parle d'entre 2,5 et 6 millions. J'ai vu là, il y en a un qui indique 7 millions. Non, on ne sait pas vraiment parce qu'Apple range dans la catégorie autre la partie des ventes de l'Apple Watch. Pour regarder, c'est un peu flou. Est-ce que pour toi, déjà, c'est un bon départ ? Parce que c'est quand même, il faut le rappeler, le premier produit de l'après Steve Jobs. Voilà, un produit où Steve Jobs n'a peut-être pas eu la main ou son mot à dire sur ce produit. Parce qu'on sait qu'il a déjà laissé une partie de son travail pour des années à venir. Mais on pense que celui-ci, c'est peut-être l'après Steve Jobs. Qu'est-ce que tu en penses ? Le succès commercial, il est indéniable. Parce qu'en quelques mois, Apple est devenu le numéro 1 des ventes en montres connectées. Il n'y a personne qui est largement en plus. Alors qu'il y avait du Samsung, il y avait du Sony bien avant. Alors, on sait que pour tout ce qui est, si on prend, bracelet connecté en général, ils ne sont pas premiers. Mais en termes de vente de montres... Il y a des chiffres qui sont premiers. Les way-rebels, c'est ce qu'on va dire. Parce que je pensais que c'était encore... Tu vois, par exemple, moi, j'ai vu les derniers Xiaomi Mi Band. Qui, c'est ce bracelet connecté pour le sport, ou les Fitbit, étaient un peu au-dessus. Donc, il y a une guerre de chiffres. Oui, une guerre de chiffres. Moi, j'ai vu le premier Apple, le deuxième Xiaomi. Pour toi, c'est un succès ? Le succès commercial, il est là. Est-ce que... Est-ce que tu penses que pour un produit Apple... Voilà, est-ce qu'ils en ont vendu autant que ce qu'ils voulaient ? Ça, c'est difficile à dire. Pareil, ils ne comicent pas vraiment sur leur... Justement, histoire de ne pas décevoir après les investisseurs. Mais le succès, il est là. Le commercial, il est là. Et je crois qu'il y a un autre chiffre qui est assez rigolo. C'est qu'ils sont devenus troisième ou quatrième fabricant de montres tout court. D'accord. Dans le monde. Écoute... C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un départ, je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs de montres qui aimeraient être à leur place. Effectivement. Moi, j'étais un peu plus nuancé. Je trouvais que pour un produit Apple, et qui a un peu cette étiquette malheureusement de révolutionner un marché dès qu'ils y arrivent, ou en tout cas de le démocratiser ou de l'élargir encore plus, c'est un succès en demi-teinte. Je pense qu'ils ont bénéficié de l'effet communauté Apple, early adopters, qui a fait que les ventes, elles sont bonnes. Pour moi, il y a deux scénarios qui sont possibles, avec l'arrivée prochaine d'une future Apple Watch 2. Soit ils en ont gardé sous le coude, et puis là, tant mieux. Soit on peut dire que ce produit fera partie, alors je mets entre guillemets, flop, mais pour Apple, je parle vraiment. Pas par rapport au concurrent, qui sera un flop, comme l'a été par exemple des produits comme le Newton, ce petit assistant qui est sorti à Apple. Voilà, mais qui n'a pas eu un effet super... Voilà, un gros succès, quoi. D'ailleurs, en parlant de Newton, j'ai envie de fêter l'anniversaire, de Laurie Spindler, qui est la fille du monsieur Newton, que je connais, qui est son anniversaire aujourd'hui. Et bah écoute, voilà, c'était la petite minute culture, culture Greg. Je connais des granges, 30%. On va passer à l'iPad Pro maintenant. Alors, l'iPad Pro. Alors là, l'iPad Pro, moi je l'ai appelé la bouée de sauvetage face aux chutes des ventes d'iPad. On sait que les iPads, les ventes d'iPad sont en train de dévisser, et ils ont dégainé cet iPad Pro, peut-être pour tenter un renouveau de ce marché. Ce que je peux dire, c'est que les ventes de tablettes tout court, des gringoles, c'est... Et je pense que même qu'Apple s'en sort plutôt mieux, nettement mieux dans le haut de gamme, en tout cas, que la concurrence. Les ventes de tablettes, ça y est, c'est fini. Je crois que... JFK disait moins 20% en 2015. On est dans ces eaux-là aujourd'hui. Mais tu sais, pour Apple, c'est quand même crucial de réussir sur un segment. Alors, on parle de l'iPad Pro, mais on pourrait parler aussi de l'Apple Watch qu'on a parlé juste avant. C'est crucial pour Apple d'avoir un autre levier de richesse, entre guillemets, pour le marché. Parce que comme on sait que... Maintenant, je crois, ça dépasse les 60%. Je crois même, j'ai cru voir 70%, peut-être 80% de la richesse d'Apple. se fait sur l'iPhone. Et ils ont vraiment besoin d'un produit supplémentaire qui va leur permettre de pouvoir... Si les iPhones s'écroulent, il faut quelque chose pour sauver la maison. Et pour toi, est-ce que l'iPad Pro, c'est le produit qui va renouveler un peu ? Je ne pense pas que c'est un produit destiné à faire du volume, moi. Enfin, autant de volume, en tout cas, qu'un iPad classique 10 pouces ou voire même que le mini. Je pense que c'est... Enfin, voilà, ce n'est pas sa vocation. Je pense que c'est un peu un produit encore un peu défricheur. Et voilà, je ne suis pas sûr qu'il misait autant que ça là-dessus et qu'il voulait vraiment en vendre des millions, des millions, des millions. Parce que déjà, c'est un produit cher. Un produit qui, une fois équipé des accessoires de base, genre le clavier, est quasiment au moins prix que le MacBook Pro, donc un ordinateur portable. Ça fait un mois quand même qu'il est disponible. C'est quand même tout récent. Oui, oui, voilà. Et voilà, je ne suis pas certain, moi, que ce soit vraiment produit à volume. D'accord. C'est un produit d'image, forcément. C'est un produit... D'ailleurs, on le voit dans la communication. On peut le voir derrière, dans la vidéo qui parle, qui passe derrière toi. C'est un produit assez ciblé quand même. D'ailleurs, il y a la mention pro dessus. Oui. Donc, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va voir fleurir dans nos entreprises ? En tout cas, chez Bahu, ils missent beaucoup les graphistes, ce genre de cibles-là, mais tout ce qui est multimédia... Prendre des notes pendant une réunion, tout ça, tu penses que c'est envisageable ? Moi, je ne pense pas pour prendre des notes parce que grand écran prend des notes, bon, sur 10 pouces, on prend des notes, pareil. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde la vidéo qu'on a juste derrière nous, c'est que c'est un iPad Pro, mais qui montre vraiment le côté grand public de ce produit. Je suis un peu comme toi, je pense que c'est un produit de niche qui sera vraiment dédié aux créatifs et c'est quand même aussi un bon produit pour les fans d'Apple en général, même ceux qui n'adhéreront pas à ce produit pour faire peut-être évoluer un peu plus iOS parce qu'on voit que pour l'instant, les débuts d'iOS sur ce produit sont un peu étranges quand on regarde la disposition des icônes les unes d'à côté des autres. Il y a vraiment un problème entre iOS et ce produit et on n'en est qu'au début, ils vont le faire évoluer, mais je pense que peut-être c'est ce qui ne sauvera pas les ventes d'iPad, mais qui donnera peut-être un coup de fouet à iOS et je pense que les créatifs l'adopteront au bout d'un moment parce qu'il a un fort potentiel quand même. Je suis d'accord. Ce fameux stylet, hors de prix. mais ça, on est chez Apple. Hors de prix introuvable. Exactement. Sans parler de ce fameux clavier Coerty qui n'est même pas encore un insertif, je vous invite à regarder iWeek. Ils en ont parlé en long, en large et en travers. Je te propose de quitter l'univers Apple. On va parler de Microsoft. Microsoft qui a fait une grosse année quand même avec pas forcément beaucoup d'annonces. Ils sont pas comme Android ou ils ont une ribambelle avec des constructeurs, mais qui revient quand même. C'est une époque de grâce avec l'arrivée de Satya Nadella qui a emplacé Steve Ballmer et ça a fait un bien fou à Microsoft qui était vraiment, j'ai envie de dire, la société de vieux geeks. Enfin, tu vois, de vieux. Microsoft, ça fait des années. C'est le Windows, c'est monotone, c'est triste, il se passe rien. On voit l'autre qui danse sur scène et qui fait des boulons des pirouettes, je parle de Steve Ballmer. Et là, tout d'un coup, Satya Nadella, quelqu'un qui paye pas spécialement de mine, qui a pas une prestance folle, je trouve. Oh bah alors ? Je trouve pas qu'il... Voilà, c'est pas un Steve Jobs, on est d'accord. Ah, au niveau charisme. Voilà, au niveau charisme, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ils reviennent et là, ils font des annonces assez importantes. Avec la Surface Pro 4, est-ce que tu penses que pareil, par rapport à l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, c'est un bon gap entre les deux ? Oui, là, honnêtement, ça progresse sur tous les plans, écran, pro, stocker, enfin, tous les éléments progressent. On est d'accord, c'est peut-être pas forcément, pareil, le produit que tu t'inciteras au renouvellement si t'as une Surface Pro 3, mais très clairement, en tout cas, les avancées, l'agrandissement de l'écran, amélioration du truc. Ils ont vraiment visé juste sur les points à améliorer. C'était déjà un bon produit, de toute façon. Oui, voilà. La Surface Pro 3 était déjà un bon produit. D'ailleurs, si la 4 est trop chère, au niveau des prix, il y a peut-être des choses intéressantes et je ne pense pas qu'il y ait un gouffre de puissance entre les deux. Non, pour les usages classiques de ces produits, non, bureautique, web... Sachant qu'en plus, la bonne nouvelle, parce que Microsoft a été vraiment bon et généreux, c'est le clavier que tu peux adapter à une Surface Pro 3, j'ai entendu, et du coup, profiter du déverrouillage par empreinte digitale. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça a été aussi l'année d'annonce de Windows 10 et Windows 10 Mobile. Alors, ils ont une philosophie qui est très différente d'Apple. Apple sépare bien les usages tactiles de ses usages d'ordinateurs. Là, Windows, eux, ils veulent tout converger donc en un seul point que tu aies un smartphone sous Windows 10 et un PC où tu te retrouves comme sur l'un, comme chez l'autre, pareil, à l'identique, tu retrouves tes petits. Est-ce que tu penses que c'est la stratégie gagnante ou est-ce que tu... Je pense qu'il y a deux écoles vraiment différentes. C'est clair, comme tu disais, iOS, macOS chez Apple et Windows 10 qui est sur le point de converger, qui est vraiment sur le point. Ce n'est pas encore fait. Mais ceci dit, tu vois, juste pour en revenir, c'est intéressant parce que quand on regarde pas mal aussi les personnes qui... Les gens qui analysent nos confrères qui parlent, par exemple, de l'iPad Pro, certains regrettent presque même qu'il n'est pas sous macOS. Oui, oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu penses... Tu sais, on a l'impression que les gens ont plus envie d'aller dans le sens de Microsoft ou en disant, par exemple, comme chez Apple, certains appellent de leur vœu entre guillemets une interaction, une ressemblance, une fusion entre iOS et macOS. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que c'est vraiment ça ou que c'est un pari risqué parce que c'est quand même deux usages différents ? Microsoft s'est déjà planté là-dessus avec Windows 8, avec cette fameuse interface métro qui ressemblait à une interface de smartphone ou de tablette tactile et après, le bureau traditionnel des Windows. Ils sont déjà plantés en voulant séparer les deux usages dans le même OS mais avec deux interfaces différentes. Je pense qu'il y a des compromis nécessairement à faire si on veut choisir le même OS pour les deux types de produits, on va dire. Là, il y a ce qu'on appelle les applications universelles, donc ces applications que le développeur a fait de manière à fonctionner indifféremment sur un smartphone, sur une tablette. Il parle même d'écran de télé parce qu'il parle de pousser ça jusqu'au 80 pouces. Il y a même un Surface Hub, un produit très, très, très discret mais un Surface Hub qui est une espèce de grande surface gigantesque de 80 pouces. Donc, il parle de ça. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai du mal à me prononcer, j'avoue. Mais c'est un truc que j'attends de voir. Ils ont poussé avec la fonction Continuum des Windows Phone à vraiment vouloir merger les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a des compromis nécessairement en matière d'ergonomie parce que ce n'est vraiment pas la même chose. C'est pareil, surtout que ce qui est un peu risqué de leur part, c'est qu'on voit que les gens ont du mal à passer au tout tactile. Moi, par exemple, à la maison, j'ai encore un écran qui est sur un PC de bureau qui n'est pas tactile. Forcément, il y a un moment où soit on va tous adopter le full tactile, soit il y a un moment où ça va peut-être un peu coincer parce que les usages à la souris ne sont pas forcément les mêmes qu'avec un doigt. Oui, voilà. Je ne parle pas de ta vie privée. En tout cas, c'est une bonne idée, c'est une idée à défendre et c'est vrai qu'à ce niveau-là... Non, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai débat, une vraie philosophie de philosophie qui s'oppose. Voilà. Et il y a un choix à faire. Ceci dit, Apple tente aussi de rapprocher ces deux univers, notamment au niveau des développeurs. Est-ce que c'est leur volonté, mais eux, ils pensent prendre leur temps pour faire ça, en 2, 3, 4 ans, rapprocher les deux univers. Mais c'est très intéressant en tout cas. Après, je pense qu'il faut... Difficile aujourd'hui de se prononcer de manière définitive sur qui a raison ou qui a tort. Ou est-ce que un a raison ou un a tort d'ailleurs. Alors, on va maintenant passer à la petite cerise sur le gâteau lors de la conférence de Microsoft. Je vais bien sûr parler du Surface Book. Oui. Microsoft qui fait son premier PC portable construit de A à Z par lui. Je pense que les partenaires de chez Microsoft, ils ont dû l'avoir un peu mauvaise. Ils vont clairement chercher les MacBooks en termes de concurrence. Qu'est-ce que c'est bon ? Il y a eu de l'audace. C'est vraiment une audace. Surtout, en plus, ils ont mené d'une main de mettre cette vidéo où on voit ce PC portable et tout d'un coup, ils se détachent. Ça devient une tablette. Et le tout sans fuite. Voilà. Parce que ça devient très rare aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. C'était une vraie surprise. C'est vrai. Exactement. Mais ça, c'est aussi, je pense, qu'ils ont bénéficié de ce côté un peu où on les avait un peu mis aux oubliettes. Je pense que ça ne durera peut-être pas s'ils continuent à avoir des années aussi bonnes que cette année. Est-ce que, pour toi, c'est crédible ? Ah oui, oui. Face à un MacBook ? Ah oui, oui. Après, il y aura toujours la barrière de l'OS. Que le hardware soit réussi, ça me semble évident. Enfin, voilà. J'ai eu un proto cinq minutes entre les mains parce que le produit a été retardé. Il n'arrivera qu'en 2016. D'accord. Mais c'est assez fabuleux du point de vue hardware. Après, l'OS, Windows 10, ça va dans le bon sens, c'est sûr. Mais voilà, si on est à fond Apple. Après, c'est le prix, comme d'hab, qui risque de, enfin, en tout cas, de gêner le succès ou l'adoption totale de ce type de produit. Aujourd'hui, un PC portable, le prix moyen en France, c'est moins de 500 euros. Mais je pense que ça, en même temps, c'est bon pour rassurer les partenaires en leur disant qu'on fait un truc qui coûte deux bras, on en passe autour. Deux bras, trois fois et quatre estomacs. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ils ont toujours un peu la main mise. Écoute, on ne pouvait pas aborder cette émission sans faire un rapide mot sur, parce que je ne l'avais pas prévu au programme, mais en même temps, c'était une évidence. HoloLens. Alors, il y a très peu d'informations, on va revenir, c'est un casque de réalité, ce n'est pas vraiment virtuel, mais de réalité augmentée où on peut fusionner le monde digital, entre guillemets, le monde de l'ordinateur avec le monde de la vraie vie. c'est un fantasme pour toi en geek, tu vois, en termes de geek, c'est un fantasme ou honnêtement, tu penses que ça n'ira pas plus loin que trois, quatre personnes ? Voilà. Est-ce que c'est le futur de l'informatique ? C'est ce que tout le monde dit. Moi, pour l'instant, les différentes espérances que j'ai eues, ça ne m'a pas super convaincu. C'est rigolo, je pense que ça va partir des trucs rigolos. On va tout jouer avec, cinq minutes, et puis après, après, voilà. Après, il faut aussi peut-être qu'il y aura des développeurs qui vont nous proposer des trucs qui vont nous rendre l'objet indispensable. La techno est au point. Ça fonctionne, ça c'est sûr. Mais c'est loin d'être indispensable. Dis-moi, donc, c'est vraiment un produit, parce que j'étais en train déjà de passer au sujet suivant. Ça peut être trop vite. Non, mais c'est vrai que c'est un fantasme. Moi, perso, ça me fait fantasme, mais je me vois bien. Surtout que ce qui est bien, c'est que tu n'as pas ce côté où tu mets un casque et tu ne vois plus ce qui se passe autour de toi. Tu peux très bien être avec Madame et avoir ton écran HoloLens en face des yeux, tu n'es pas coupé du monde. Et je trouve que... Parce que tu l'es un peu, parce que le cerveau... Oui, tu l'es un peu, mais tu peux continuer à avoir tes mails sur le côté. Tu peux faire semblant d'écouter Madame en lisant tes mails. Exactement. Ou regarder une vidéo YouTube et faire le mec super intéressé. Tu vois, tu regardes une vidéo Watch et Madame t'écoutes et tu la regardes tellement t'es passionné et intéressé que tu fais oui, oui, oui. Et tout d'un coup, elle vient de te dire qu'elle voulait une bague à 10 000 euros. Tu dis oui, parce que tu... Bah oui, parce que t'adhères. C'est le prix de ton HoloLens. Avec toutes ces annonces, il fallait bien qu'ils aient aussi quelque chose pour le mobile parce qu'on sait que ce n'est pas leur point fort. Et on va parler des Lumia 950 et 950 XL. Alors très rapidement parce qu'on avait reçu Xavier qui nous avait... Qui nous avait en parlé de long en large et en arrière. Bon, maintenant, il n'est pas là. Tu peux balancer. Voilà. Sur le plateau, j'ai le 950 qui est le petit modèle. Ouais. Donc, on voit la vidéo là. Je vais le montrer là d'abord et après, ici, dans la caméra. Donc, c'est le modèle qui est en écran 5,2 pouces. Parce que l'autre modèle, XL, c'est une phablette. Ouais. Donc, alors... Alors, on retrouve les points forts de Windows Mobile, à savoir la fluidité. Ça tourne du feu de Dieu. C'est un produit qui réagit vraiment quart de poil. Je ne parle pas de bench. Je parle vraiment d'usage. D'usage, oui. Voilà, c'est un produit où je n'ai jamais vu attendre. Tout se lance. D'accord. Voilà. immédiatement. Enfin, ça dessus, il n'y a aucun souci. Alors, c'est un écran donc 5,2 pouces, comme je disais, en Quad HD. Donc, au niveau résolution, pareil. On atteint des densités qui dépassent largement les 550 points par pouce. Donc, une finesse d'affichage exceptionnelle. D'accord. Alors, bon. Donc, c'est fluide. Ça fait de bonnes photos. C'est un capteur toujours co-signé avec Carl Zeiss de 20 mégapixels. Donc, il fait des photos avec un niveau de détail piqué vraiment élevé. Il filme en 4K. J'en profite pour montrer ton chat. qui lit. Mon chat adore lire. Il ne pivote pas ? Non, je bloque. Tu l'as bloqué, d'accord. Moi, je suis comme ça. Je bloque le pivot. Ok. En tout cas, c'est vrai que le piqué des photos est franchement super. Voilà. On voit mon chat. Voilà. Et on voit que tu lis éduquer ses enfants. Voilà. Ça, c'est magnifique. Non, c'était ton cadeau. Non, non. Il n'y a pas le temps de faire le paquet. D'accord. Effectivement. Bon. Donc, alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, donc, l'OS, aucun souci. Super. Il progresse sur les petits défauts qu'on avait dans la version précédente qui était le 8.1. Donc, il y a plus de personnalisation. Il y a plus de... Alors, c'est plusieurs données, notamment dans les paramètres où c'était un... J'allais faiz dire un gros mot, mais c'était un fouillis incommensurable. Là, c'est tout bien rangé et c'est exactement rangé comme sur le PC. D'accord. C'est les mêmes catégories dans les paramètres. Il y a plus de possibilités de personnalisation, fond d'écran, une chose qu'on ne pouvait pas faire avec. Par exemple, ça, jusqu'à présent, la liste des applis, on ne pouvait pas personnaliser le fond. Là, on peut. Moi, je mets un fond noir, donc ce n'est pas spectaculaire. Surtout, c'est de l'écran AMOLED, c'est ça ? Donc, c'est pas mal pour la batterie. Voilà. Et l'autonomie... Alors, voilà, une batterie de 3000 mAh, l'autonomie n'est pas exceptionnelle. D'accord. Elle est correcte. On va... Voilà. Elle n'est pas mauvaise. Voilà, mais elle n'est pas dans la moyenne. Elle est dans la moyenne, sans plus. Vous m'entendez à mieux, pour être franc. Ok. Alors, moi, j'ai quelques petits bémols. Je le trouve un peu cher. Ouais. C'est 599 euros, avec 3Go de RAM et 32Go de stockage. On peut mettre une microSD, mais c'est un peu cher parce que c'est un produit quand même qui est en plastique. C'est du plastique. De bonne facture, ça, il n'y a pas de problème, mais ça reste du plastique. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas l'impression que ce soit un modèle fin pour les filles, tu vois. Ça peut rebuter les filles. Il est quand même très masculin, je trouve, dans sa conception. Toi, tu es... Voilà. C'est ce que je dis, mais moi, tu vois, mon cœur de femme... T'as coupe de cheveux. De cheveux, voilà. Et je trouve que l'écran manque un peu de luminosité aussi. Alors, il y a la fameuse fonction de reconnaissance et rétinienne, qui fonctionne bien, mais qui est un peu lente. Honnêtement, si on a un pin à 4 chiffres, on ira toujours plus vite. C'est au stade de bêta. Moi, j'avais vu dans l'idée, ses voix s'amélioraient quand même. Voilà, donc voilà. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, nickel. Je pense qu'on a fait une bonne partie Apple et Microsoft. Je te propose de passer un petit jingle et de parler d'un téléphone, le Meizu MX5 Pro. Ouais ! Alors, Meizu. Alors, le... Et pas Meizut. Alors, le... Oula, j'ai fan de foot ? Oui. Alors, bon, premier truc. C'est le nouveau haut de gamme de la marque chinoise. D'accord. Marque assez confidentielle. Alors, qui a commencé un peu comme OnePlus, en jouant beaucoup sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Ce qu'il y avait en Europe et en France, une image un peu geek. Ouais. Mais exactement proche de OnePlus, mais avec moins de succès quand même. Historiquement, Meizu, moi, pour avoir connu cette marque, c'était vraiment les lecteurs MP3 à la base. C'était vraiment des très très bons MP3 et ils se sont lancés dans la téléphonie. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, bon, on va... Le design. Bon, le design, ne cherchez pas, c'est comme les autres. Donc, il y a un petit tiers quand même de HTC One à neuf, d'iPhone. Exact. De quelques Zarkos aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt des courbes, un produit tout en métal. Alors, c'est quand... Ils missent beaucoup, donc on peut le voir dans la vidéo qui passe actuellement sur la qualité de fabrication, sur les procès de micro-billage. Ils seraient même finis à la main, d'après ce qu'ils disent. Ah bah, dis donc. Donc, c'est... J'aurais pu le finir au pied. Au moins, ça changerait. Voilà. Donc, c'est un produit avec un polissage manuel extrêmement bien poussé. Il serait dans un alliage très robuste. Ouais. Voilà. C'est une belle finition, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que le design est aujourd'hui très classique. On enlèverait la marque, on pourrait dire que c'est un HTC, c'est un... C'est vrai que... C'est vrai qu'ils ont l'impression, on a l'impression, quand on regarde tous les smartphones que tu cites, c'est que vraiment, ils auraient pu sortir un boîtier comme ça, sans nom, et mettre des marques. Non, mais c'est vrai, ils se ressemblent tous. Alors, après, il y a quelques détails. L'appareil photo qui est assez imposant, qui ressort de quelques millimètres. Ah oui, le smartphone lui-même est très fin, je crois qu'on est à 7,5 millimètres, donc on est dans les plus fins du marché. Il est un peu lourd, bon, 170 grammes, c'est plus qu'un S7 Plus. Oui. Voilà, sinon, c'est un... À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est le premier produit auquel Samsung prête son Exynos 7420, donc c'est le Proz 2x4 coeurs qu'on retrouve dans les S6. Dans les S6, exact. Donc, c'est les premiers à bénéficier de Sopros en dehors des produits Samsung. mais je sais que c'est pas la première fois qu'ils utilisent de l'Exynos parce qu'il y avait d'autres produits avant. Voilà. Et ils ont deux gammes de produits, une qui tourne en général sous Mediatek et une qui tourne sur Exynos. Ils font pas du tout de Qualcomm, donc... Mais c'est un bon choix. Moi, j'aime beaucoup l'Exynos, donc c'est puissant. C'est puissant. Là, moi, celui que j'ai eu, c'est le modèle le plus haut de gamme, donc 4Go de RAM. Qui est le Pro. Le Pro. Il y a aussi un Pro à 3Go de RAM. D'accord. C'est la version 4Go de RAM, 64Go de stockage plus micro SD. Donc, c'est une version qui pulvérise tous les records. Voilà, vous avez là le smartphone le plus puissant du moment. Alors, lecteur d'empreintes à l'avant. Voilà, très rapide. Et ils ont une interface un peu particulière. Voilà. Alors, je termine juste avec la puissance. pardon. Là, on est à 88 000 points du dessus. La nouvelle version d'Antutu, du coup, pour comparer, j'ai repassé mon SIS Edge Plus au Bench qui, lui, plafonne à 84 000. Donc, Antutu, on rappelle. Antutu, c'est un benchmark. Le petit rat de l'opéra. Voilà. Antutu. Alors, après, je sais qu'il y a un gros débat sur la prononciation de Antutu ou Antutu. Il faudrait que je me renseigne parce que je suis quand même de la famille chinoise. Ou chien. Exactement. Antutu. Et du coup, en fait, je sais juste qu'Antutu, comme son nom l'indique, ça veut dire le lapin, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est un lapin. Voilà. C'est un logiciel qui nous permet, très rapidement, on le lance et ça exécute des routines qui permettent d'évaluer une puissance. Voilà. Y compris du processeur graphique. Alors, des fois, il y a de la triche, il y a un peu de tout. On dit que, comme c'est chinois, ils favorisent les smartphones chinois. Il y a débat. Il y a débat sur ce genre de trucs, mais ça donne une idée globale. Voilà. Donc là, puis une idée qu'on confirme à l'usage que ça répond vraiment au quart de poil de ce que tu veux. De portugais. Donc du coup, c'est donc un smartphone extrêmement puissant, extrêmement rapide. Bon, 64 gigas de stockage interne plus micro SD et 4 gigas de RAM. Autant dire, vous pouvez y aller. C'est vraiment produit. Il faut installer tout ce que vous voulez, les jeux, il y a de la place. Mais, mais, il y a quelques bémols. D'accord. Le premier, c'est cette fameuse interface dont tu parlais. C'est Flyme qui l'a dans une version 4.5. Une version 5 qui devrait arriver. Moi, j'ai du mal à retrouver mes bébés. Exactement. Je pense qu'ils le savent aussi parce qu'il y a moyen de retrouver les icônes Android pur. D'accord. On peut enlever les icônes customisées. Mais il y a des, notamment les paramètres, je vais essayer de le montrer à l'écran. Voilà. J'ai du mal à retrouver mes bébés. Alors, je pense que ce qui est déroutant, c'est qu'il faut le dire, Flyme OS ou Flyme. Flyme OS. Et c'est ce qu'on appelle un fork d'Android. C'est-à-dire qu'ils ont pris une base Android dépouillée de tout en habillage Google. Je vais y arriver. C'est le manque de sommeil. Et du coup, ils ont remodelé Android pour pouvoir en faire un OS un peu propriétaire. on a déjà ce type de customisation sur les produits d'Amazon qui tournent sur Fire OS. Et du coup, on appelle ça des forks d'Android. C'est un remodelage d'Android. Mais c'est la base sur Android. Oui, c'est basé sur Android. Azop, c'est un nom ? Azop ? AOSP. AOSP, voilà. Azop. Moi, tu fais Android. Android Open Source Pro. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, il n'y a plus les... Comme souvent dans les produits chinois, distinguons entre les raccourcis et les applis en elles-mêmes. Il n'y a plus les doubles systèmes de bureaux, de tiroirs d'application, je crois que c'est le terme. Voilà, exactement. Il n'y a pas de tiroirs d'application et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Huawei. Voilà. Donc, c'est quand même... J'imagine que c'est pour ça que ça doit être déroutant, surtout quand on sait qu'on se dit que c'est de l'Android et qu'on n'arrive pas à être très subtil. Mais je sais qu'ils ont pas mal de choses, des gestures, des trucs comme ça. Ils essayent de quand même bien pensé leur... Un truc tout bête, par exemple, d'origine, vous ne trouverez pas Gmail ou Google Maps. Il faut tout réinstaller. D'accord. Il faut installer manuellement et du coup, il n'y a pas toujours les mêmes versions, par exemple, de Google Maps entre la version préinstallée dans les téléphones et la version qu'on peut télécharger. Donc voilà, il faut tout réinstaller. Donc voilà, j'ai réinstallé Gmail, j'ai réinstallé tout ça. Autre petit bémol, c'est qu'il n'y a pas la bande de fréquence des 800 MHz pour la 4G. Donc, c'est la bande qui est en partie utilisée chez Orange SFR mais qui n'est pas utilisée chez Free. Voilà, je crois que c'est 50 ans du 1600 actuellement. Exactement. Donc voilà, c'est un petit bémol. De temps en temps, vous n'aurez pas la 4G alors que votre copain à côté avec son autre téléphone là. Pour dire deux mots sur cette fréquence, c'est la fréquence qu'on appelle Or. Donc, c'est la fréquence qui permet de traverser un peu les murs. C'est la plus puissante des fréquences. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu un OnePlus. Si vous êtes en ville, ce n'est pas extrêmement gênant et ce n'est pas extrêmement notable. Si vous êtes par contre dans des contrées un peu plus éloignées ou plus éloignées des antennes, là par contre, c'est un argument à prendre en compte. Sur la ligne du métro, vous n'aurez pas la 4G. Voilà. Pour les parisiens. Voilà. Mais voilà. Ok. Le prix ? Alors le prix. Alors cette version, on va dire la version ultime est à 549 euros. D'accord. C'est bien, mais pour du chinois, on espère toujours mieux. Voilà. Je sais qu'en Chine, on le trouve à un prix bien inférieur si vous faites un porté. C'est sûr. Sinon, dernière petite mention, il fait des très bonnes photos. Il y a un capteur Sony de 21 mégapixels et il a une super autonomie. C'est-à-dire, on dépasse les 30 heures en usage soutenu. Bravo. Donc, il fait mieux que le Samsung, il fait mieux que le Z5 même. Donc, voilà. Très bonne autonomie. La batterie n'est pas si grosse que ça. Elle dépasse à peine les 3000 mAh, mais il tient très très bien et il se recharge très rapidement et il a un connecteur USB-C. D'accord. Et je finirai juste parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à mes yeux. C'est que c'est vraiment un smartphone qu'on peut conseiller à tous les audiophiles. Voilà, qui gèrent l'iRES. Oui. Il a une puce dédiée pour le son. Donc, écoute, je te propose de passer maintenant, de revenir à notre rétrospective rapidement parce qu'on a perdu beaucoup de temps et on va faire un petit tour sur... On n'a pas perdu notre temps, monsieur. Androïd, on n'a pas perdu notre temps, mais on doit parler d'Androïd rapidement après ce petit jingle. Andro quoi ? Allez, on va essayer d'être un peu plus concis dans nos réponses. Moi, je vous inviterais juste faire une petite autopromo de revoir notre top sur Andromag. On a fait un top de tous les meilleurs smartphones qui nous ont plu lors de la dernière émission. Donc, allez-y, jetez un œil. Alors, Androïd, une année vraiment compliquée, moi je trouve, pour Google et pour les acteurs de Google. On va déjà commencer par Samsung qui a dégainé son S6 et S6 Edge. Je voulais savoir, est-ce que pour toi, c'est ce qui va permettre de remettre Samsung dans sa place de premier incontesté ? Oui. Honnêtement, c'est des bons produits, des produits qui tranchent avec la génération précédente, ce qui n'est pas toujours le cas, on l'a vu. Mais les ventes, les ventes ne sont pas si mal que ça. Elles ne sont pas si mal. Elles sont meilleures que le S5. Oui. Donc, ils retrouvent des niveaux, le démarrage en France est très bon. Donc, la France, c'est un marché qui a réservé un bon accueil à ce produit. D'accord. Qui est parti sur la même base que le S4. Après, pour en revenir un peu rapidement à l'actu qu'il y a eu, c'est que, eh bien, il y a GK Shin qu'on va voir juste dans la petite vidéo qui est juste après, qui est le grand patron de la division mobile de chez Samsung qui a été limogé. Comme quoi, finalement, on a beau dire qu'il a reçu un bon accueil et même, malgré tout, tous les journalistes tech qui ont testé l'appareil l'ont donné un avis favorable, que ce soit et en France comme aux Etats-Unis. Mais pourtant, ça n'a pas empêché le fait que GK Shin a été débarqué. Alors, on sait que sa place, elle avait été un petit peu menacée déjà l'année dernière avec le S5 qui avait été un flop monumental. Il avait été sauvé par un monsieur qui a un nom super qui s'appelle DJ Lee qui s'occupait de la partie produit du S5 et qui avait endossé l'anti-responsabilité de l'échec. Donc, ça lui avait permis de sauver sa tête. Mais là, voilà. Donc, du coup, on voit que les ventes quand même, mine de rien, par rapport à Apple, tu vois, qui est son principal rival. Mais plus que jamais, ils enterrent, ils dominent, on va dire, le marché du smartphone Android. Oui. Voilà. On sait que, on sait que, par exemple, pour les chiffres, j'ai juste les chiffres en tête, là, j'ai les chiffres, c'est environ 80 millions de smartphones vendus. Je ne parle pas que pour le S6, mais globalement, quand Apple, lui, on a vendu 48 millions. Oui, non, mais je pense qu'ils sont, ils ont distancié leur concurrent traditionnel, on va dire, Sony, qui est sorti du top 5, il faut savoir, que LG. Donc, en Android, ils ont plus que face à eux les costellaires chinois, qui poussent très très fort. On reviendra juste après sur un des acteurs. Mais leur concurrent traditionnel, c'est fini. Les LG et Sony, ils sont maintenant à plusieurs longueurs. Habile transition, puisque maintenant, on va pouvoir parler, justement, de ces fameux partenaires, enfin, de ces fameux concurrents, pardon, Sony HTC LG, qui ont été victimes, il n'y a pas d'autre mot, de Qualcomm, avec le Snapdragon 810, et ses problèmes de chauffe. Donc, nous, sur Andromag, on en a parlé énormément. Est-ce que pour toi, il y a péril dans la demeure chez certains de ces constructeurs ? Et est-ce que, par exemple, HTC, ou Sony, on peut voir un... Est-ce que c'est le début de la fin ? Parce qu'il y a Sherwang, qui est la patronne de HTC, qui a dû refaire une annonce en disant que non, HTC ne disparaîtrait jamais. On voit que Sony, ils ont dû se confondre en excuses, ils ont fait des modèles les uns derrière les autres qui se surchauffent, et ils ont dû s'excuser au Japon pour avoir sorti des produits aussi catastrophiques, entre guillemets, à cause de ce problème de chauffe. On ne revient pas sur la qualité des produits. On parle vraiment de cette puce qui a vraiment fait mal à ces constructeurs. C'est étonnant. À ces constructeurs, et LG, qui avait sorti le G Flex 2, qui a bien rattrapé le coup avec le LG G4, mais qui avait aussi le G Flex 2 qui chauffait et qui avait d'ailleurs mis la puce à l'oreille à Samsung, qui n'a pas signé avec Qualcomm pour cette année à cause de ça. Donc, selon toi, rapidement, en quelques mots, est-ce qu'il y a péril dans la demeure, ne serait-ce que pour Sony et HTC qui sont vraiment en mauvaise passe ? Là, Sony a relancé toute une gamme les Z5. On les a vus à l'IFA et on les a testés depuis. Ils ne sont pas des mauvais produits en soi, mais qui me laissent un goût d'inachevé, moi je trouve. Peut-être trop proche de la génération précédente, on en entendait peut-être pas mieux. On sent qu'ils sont en cascade et qu'ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Sony, c'est étrange. HTC, ce n'est pas la même dimension. je pense qu'en France, en tout cas, ils ont une image de téléphone un peu de geek depuis toujours. Depuis les premiers accords, ils sont les premiers à basculer chez Microsoft à une époque. Ils ont une image un peu d'avant-gardiste, de produits plutôt haut de gamme, plutôt jolis. On a beau dire tout ce qu'on veut sur le M9, mais c'est un très beau téléphone. Alors, il faut savoir que HTC, moi, ce qui est retenu de marquant par rapport à vraiment ce qui m'inquiète chez HTC, c'est qu'il y a quand même le patron de Asus à un moment qui a tendu une perche pour le rachat de HTC. Ça a été démenti, enfin, ça a été dit, mais ça a été gentiment refusé. Quand ça en arrive là, bon, il y a de quoi être inquiet. Et puis, il y a des rumeurs que Sony serait prêt à céder sa branche au smartphone. Ça fait plusieurs années qu'on l'entend. Exactement. Ça montre vraiment une année compliquée. On a vu chez Samsung juste précédemment que aussi le patron était débarqué. Bref, ça ne sent pas le côté serein. Je te propose maintenant d'enchaîner avec Android TV. Android TV. Android TV, qui avait été annoncé lors de la Google I.O. Et qui a vu, enfin, qui a été matérialisé par le Nexus Player, d'abord. Nexus Player qui a été quand même une espèce de fantôme. T'as pas d'autres mots ? T'en as toi ? J'en ai un à la maison. T'en as un à la maison. Je crois que tu es le seul en France à en avoir un à la maison. On a le seul exemplaire français. Alors le truc, c'est que c'était pas mal. Mais une fois qu'on a goûté à l'enchaîner TV, on s'est dit, mais à quoi ça sert à ce truc ? Parce que des fois, il y a des petits ralentissements, des trucs qu'on n'a plus du tout avec le chip TV qu'on montre de puissance. Du coup, l'interface, elle réagit beaucoup mieux. Exact. Et bien sûr... Mais c'est dommage d'avoir sous-dimensionné ce produit. Je crois qu'il est construit par Asus, d'ailleurs. Ouais, il y a un processus Intel dedans qui parait quand même pas mal pour juste un truc qui sert à... Non, mais tu ne veux pas étendre de la mémoire. Enfin, ils ont bien un processeur Intel qui est un peu... C'est un Atom 4 coeurs. mais qui ne casse pas des briques non plus. Alors que la chip TV, ouais. T'es d'accord avec moi parce que c'est ce que j'avais noté dans mes notes. Nvidia arrive vraiment au secours d'Android TV. et puis c'est clair que la chip TV pour le coup c'est Android TV. Android Romanie. T'as le meilleur de ce qu'il peut avoir c'est-à-dire une interface hyper réactive et tout avec en plus la dimension ludique qu'a apportée Nvidia une maîtrise qui est indéniable dans le jeu. Tout ça, de jeu. Voilà, je l'ai depuis deux mois à la maison et c'est un bonheur absolu. Je suis d'accord. Elle est sortue de la 4K contrairement à l'Apple TV et à Odexus. Et d'ailleurs on en avait déjà parlé ici dans Studio Mobile et dans Andromag et en fait aussi ce qui est vraiment important c'est que pour moi c'est là où ça montre les difficultés de Google à percer dans ce type de domaine parce qu'Android TV succède à Google TV qui avait été un échec. Je me souviens d'un produit qu'ils avaient fait avec Logitech qui avait été abandonné par Logitech tellement le succès avait été mauvais donc on espère que ça y est Android TV avec la puissance de Nvidia on est parti sur quelque chose de plus important. On va parler maintenant vite fait des Google Glass. Oui. Le bid couplet de Google. C'est même pas un bid ça n'est jamais sorti. j'ai fait exprès de prendre cette vidéo il y en avait il y en a d'autres sur la chaîne ils ont une chaîne qui s'appelle Google Glass et en fait regarde ce qu'ils nous promettaient vraiment avec ce concept des Google Glass pour le grand public. voilà un truc super génial que tu as à côté de toi un peu dans le style des HoloLens à plus petite échelle et tu vois on voyait tous les usages possibles avec ce type de produit ils ont vendu des kits de développement et le 15 janvier 2015 ils ont tout arrêté en tout cas en termes de commercialisation pour les ce qu'on appelait les exploreurs c'était les gens qui avaient été choisis et qui pouvaient acheter le produit pour pouvoir mettre enfin continuer à les faire évoluer ils nous avaient dit on s'est stoppé pour l'instant en gros on se cherche un peu ils n'ont jamais dit officiellement on arrête ouais mais là c'est un peu de l'arnaque je t'ai dit juste ça c'est un peu de l'arnaque regarde la vidéo et là si ça ne ressemblait pas à un produit où ils étaient un peu sûr de ce qu'ils allaient faire et qu'on devait avoir en 2015 en vente et avec toutes tu vois toutes les utilisations que l'on peut voir sur cette vidéo qui vend du rêve parce qu'elle a plu à tout le monde donc il y a un problème d'ailleurs comme tu le dis si bien ils ont complètement changé d'avis et sont passés sur un modèle qui serait plus dédié au monde professionnel voilà et jusqu'à hier où il y a des premiers produits 2016 qui sont apparus sur le net des fuites on a vu une version plus légère plus voilà on ne sait pas grand-chose c'est des fuites d'internet mais voilà ils avaient dit qu'ils n'abandonnaient pas qu'ils travaillaient un peu plus discrètement et qu'ils cherchaient des usages avant le développement pur et dur en labo donc voilà nom de code Aora je crois ou Aora tu sais en espagnol ça veut dire tout de suite donc les gars tu sais en plus moi je suis vraiment déçu parce que moi je vois ça j'ai joué avec je sais pas si t'as eu le cas en temps je les ai mises mais en fait j'avais un mec qui était complètement myope je les avais piqué au mobile world congress un chinois d'ailleurs je lui avais demandé pour prendre une photo complètement myope j'ai pas pu avoir l'écran allumé mais je les ai portés voilà un rapide mot maintenant pour vraiment montrer les difficultés de google de cette année et pourtant tu vois moi je suis un pro androïd alors c'est dur pour moi le projet Aora où est passé ce fameux projet Aora qui était qui était parti d'une idée de pouvoir plugger des éléments sur un smartphone qu'on pourrait modifier à soi ça j'avais un jeu de mots Aora du plomb dans l'aile ou popopo celui-là il est pas mal vas-y enchaîne là il faut enchaîner là-dessus c'est très compliqué au secours voilà donc le projet Aora il a été repoussé en 2016 la cause c'était le problème des connecteurs le problème des connecteurs le côté électromagnétique électro-aimant pardon qui n'a pas apparemment réussi les drop tests entre guillemets quand ça tombe ça se tient pas finalement ça se fixe pas aussi bien que ça et du coup là ils sont en train d'évoquer une autre technologie sur un nouveau système d'attache sur le projet Aora sur le projet Aora pardon je suis mon père et bah écoute pour moi c'est ce qui montre que Google a quand même vraiment eu des difficultés par exemple ils développent tellement de projets en parallèle que de temps en temps ils peuvent se planter ils l'ont fait avec des réseaux sociaux qui n'ont jamais marché ouais mais je suis triste tu es triste voilà moi je suis pas triste par contre bah écoute Blackberry tu vois on a parlé de Blackberry je te propose de faire une rapide transition pour parler de Blackberry et on y va d'accord alors le test du Blackberry prive qui passe sous Android voilà alors le prive est arrivé on l'a reçu alors je le pose là peut-être pour qu'on le voit mieux c'est aussi un des éléments importants de cette année voilà donc oui Blackberry qui passe sous Android parce que je l'avais mis tu vois dans les rétrospectives il y a mis Blackberry mais il y a que ça voilà Blackberry qui bascule sur Android donc là avec un produit qui s'appelle le prive pour privacy and privilege qui est un slider donc c'est une architecture qui se fait peu courante aujourd'hui et là qui dévoile un clavier un clavier plein taille à touche mécanique alors voilà on le slide et là et donc il est pleinement utilisable comme ça mais sûr avec un clavier tactile mais quand on le sort il prend la dimension véritablement Blackberry avec un clavier qui en plus et comme le passeport il est aussi tactile mécanique et tactile qu'on peut voir là en faisant tu l'as depuis combien de temps ? je l'ai depuis 15 jours d'accord et c'est un petit bonheur parce que toi je sais que Blackberry c'est toute ma jeunesse alors et donc c'est un produit alors c'est un smartphone Android haut de gamme d'accord parce qu'on a du Snapdragon 808 voilà ils ont évité le 810 voilà on a 3Go de RAM on a 32Go de stockage micro SD donc il fait il est sous Lollipop il est sous oui c'est ça c'est ça voilà il a la mise à jour qui est prévue mais bon on sait pas quand il a un très bon appareil photo d'accord pas de choses courantes chez Blackberry un 18 mégapixels qui fait de très bonnes photos avec un très bon piqué alors il est signé Schneider et Krutz d'accord ça a l'air sympa c'est plus ou moins mettre en face de Zeiss d'accord alors que c'est un endoïde pur oui exact c'est génial ça voilà et sur lequel ils n'ont pas rajouté des surcouches graphiques mais des applications des applications propriétaires on retrouve le fameux hub qu'on avait vu apparaître avec Blackberry 10 avec le Z10 notamment Z30 et Q10 donc il y a une appli qui regroupe tous les messages des réseaux sociaux les mails les SMS tout est regroupé au moment droit il y a eu un gestionnaire de sécurité parce que Blackberry annonce avoir travaillé dès le noyau à la sécurisation de l'Ouest de Google donc tout est optimisé pour la fiabilité et pour la sécurité de données donc alors on retrouve bien entendu BBM ouais BBM exactement tous les services alors et toi t'as été conquis ou pas ? parce qu'il nous reste très peu de temps voilà j'ai été conquis c'est vraiment une carte à jouer et je pense que c'est un produit pour le coup vraiment stratégique pour la marque je m'oserais presque à dire ça passe ou ça casse d'accord mais c'est un produit qui n'a pas beaucoup de défauts l'autonomie est très correcte pas oufissime mais très correcte il capte bien il est même prêt pour la 4G catégorie 9 oui ou non ils peuvent revenir sur le marché ouais avec un bémol le prix d'accord il est à 800 euros qui reste un peu cher parce que le produit est de très belle facture mais qui reste en plastique et bah on souhaite aussi une bonne année à Blackberry pour un retour et puis en parlant de bonne année on va pouvoir penser à ce qui est ah oui c'est l'heure de nous quitter bah oui c'était très chargé aujourd'hui bah on va vous souhaiter à tous une très très bonne année on vous souhaite tout le bonheur possible voilà une année qui a pas été facile tout le temps très connectée oui ouais 2015 tu m'étonnes voilà donc on est sauf moi j'en passerai un petit mot que j'en profite juste pour dédier cette petite émission à mon fils qui est né le 13 décembre donc il va pleurer voilà je suis très connecté avec lui plein d'amour sans fil et des papouilles et je dédie aussi cette émission à sa maman voilà qui m'a donné un très très beau bébé à ses maman voilà donc je vous souhaite autant de bonheur que moi pour clore cette année beaucoup de amusez-vous bien mangez fêtez ça parce qu'on en a rien besoin bonne année moi à son papa qui finit actuellement sa tournée pardon pardon très bien écoutez sur cette fin un peu chaotique mais pleine de coeur on vous souhaite une très bonne année et on se dit à très bientôt et en 2016 sur Watch TV à bientôt les amis à bientôt ciao bye bye ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501